Les francopholies de la Rochelle à présent, le coup d'envoi a été donné ce week-end et les festivités vont se poursuivre jusqu'à mardi avec, comme d'habitude, un mélange d'artistes confirmés et de jeunes talents et puis des grandes fêtes comme celles données hier soir en l'honneur de Dick Rivers, la légende du rock français qui fascine les jeunes artistes d'aujourd'hui. Michel Vial et Georges Minangois. Le pont que Dick Rivers chantait hier soir sur la grande scène de l'esplanade Saint-Jean-d'Acre à La Rochelle, c'est aussi celui qu'il réussit à imposer entre deux, voire trois générations de spectateurs et d'auteurs-compositeurs. Les Mathieu Bogarts, Mathieu Chédid, Benjamin Biolet et autres Mickey 3D qui ont écrit son dernier album. Est-ce l'un des secrets de sa longévité ? En tout cas, il a toujours su s'entourer. J'ai toujours su m'entourer de gens formidables. Dès 1968, c'était Gérard Mancet qui était vachement underground à l'époque. Après, dans les années 70, mon réalisateur, c'était Alain Bachung. Après, je me suis entouré de tout ce qu'il y a de mieux comme musicien, comme réalisateur. Toujours pour pousser cette espèce de personnage, des dédoublements de personnalités qu'il y a entre Hervé Fornery et Dick Rivers. L'année de ses 60 ans, Dick Rivers s'offre un vrai coup de jeune. Ici, sur la scène des Franco avec Joseph Danvers et grâce à l'hommage admiratif de la fine fleur de la nouvelle chanson française qui l'aide à rester fidèle à son personnage. Je suis moi-même. J'ai autant d'enthousiasme que quand j'étais petit et j'ai autant de plaisir à faire de la musique que si c'était mon premier disque. Donc, je pense que c'est ça que les gens ressentent chez moi. Dans ce que je fais, il n'y a rien de calculé. Depuis ses débuts, il y a 45 ans, Dick Rivers n'est en effet animé que par la passion de la musique. Même si son personnage fait parfois de l'ombre à l'artiste, le chanteur n'a jamais renié les rêves de son adolescence. D'où la sincérité comme un défi au temps qui ne peut que fasciner la génération actuelle. Sous-titrage ST' 501